... Bonsoir, bonsoir. Hé, bonsoir, je suis très content d'être ici. Vous savez, ça fait déjà une couple d'années que je fais ce métier-là, et je me suis rendu compte que, généralement, les gens me voient comme un bon gars. Et ça, j'avoue que je commence à être écoeuré. Non, c'est vrai, il faut le dire, un bon gars, c'est plate, hein? Si une fille parle de toi en disant, lui, c'est un bon gars, ça veut dire quoi? Tu ne l'attires pas pantoute. Tu sais, pour une fille, un bon gars, c'est comme une Dodge Caravan. Tu sais, c'est pratique, c'est bien le fun quand tu as des enfants, mais tu n'as pas de trail à chauffer ça. Et quand je ne bafouille pas cette joke-là, elle est écoeurante. Vraiment, là. Ah, elle est géniale, le monde rit, là. C'est écoeurant. Non, un bon gars, pour une fille, c'est comme une vieille paire de jeans. Tu sais, c'est confortable, tu es bien avec, mais tu ne sors pas avec ça. Ou c'est comme un aliment bon pour la santé. Tu es content de ne l'avoir, mais ce n'est pas lui qui a le goût de manger en premier. On se comprend? Non, mais là, je chiale peut-être un peu pour rien. Parce qu'il faut dire, je ne m'aide pas moi-même. C'est vrai. Moi, quand une fille s'intéresse à moi, je ne vois rien. Pantoute. Une fille peut triper sur moi, je ne vois rien. Claudia Schiffer arriverait flambant nue avec « je te veux » décrit dans le front. Moi, je dirais, excuse, mais je pense que tu es sale ici. C'est plus fort que moi. Quand une fille me dit « je te trouve intéressant », dans ma tête, j'ajoute automatiquement « comme amie ». « Je t'aime comme amie ». « Défonce-moi comme amie ». Bon, OK, celle-là, elle arrive moins souvent. C'est juste pour dire que pour que je comprenne, il faut que l'avance soit claire et directe. Et ça n'arrive pas souvent. En fait, moi, ça m'est arrivé une fois. C'était à Montréal. C'était au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Ceux qui ne connaissent pas Montréal, c'est là que Jacques Cartier a débuté le commerce de peau en 1534. Et j'ai décidé que je ne voulais plus être un bon gars parce que j'ai l'impression que dans l'échelle sociale, le bon gars n'est pas tellement loin, juste au-dessus du tarla. « Ah, t'as besoin d'un lift. Qui t'appelle? » « Le bon gars. » « T'as besoin d'emprunter un outil. Qui t'appelle? » « Le bon gars. » « Tu déménages. Qui t'appelle? » « Non, le gars qui est pick-up. » « Mais juste après, le bon gars. » « T'as le goût de parler à personne. Qui t'appelle? » « Personne. T'as le goût de parler à personne. » Ne me suivez pas, là. Et puis, ce qui est plate quand t'es un bon gars, c'est qu'on dirait que t'es jamais capable d'être bête. Quand t'es un bon gars, quelqu'un peut t'envoyer la pire des vacheries. Toi, ta réaction, c'est... Puis tu t'en vas. T'embarques dans ton char. Tu t'en vas chez vous. T'arrives chez vous. Tu te fais à souper. Tu manges. Tu jases un peu avec ta blonde. Après ça, t'écoutes la TV. Tu pitonnes un peu. Tu vas prendre ta douche. Tu te brosses les dents. Tu te couches. Puis là, tu dis, « C'est quoi ton problème, gros car ? » Là, ta blonde te dit, « T'arrêtes-tu de parler? » « J'essaie de dormir. » Toi, tu réponds, « Pfff. » Puis tu t'endors. Le lendemain, tu te lèves. Tu déjeunes. Ta blonde, elle se lève. Elle se prépare tranquillement. Elle mange un peu. Elle va prendre sa douche. Elle s'habille. Elle s'en va travailler. Toi, ta regarde dans la fenêtre pendant qu'elle s'en va. Puis tu te dis, « M'as parlé si je veux! » Je veux plus être un bon gars. Parce que dans la vie, il y a les bons gars et il y a les trous de cul. Moi, mon choix est fait. Je veux être un trou de cul. Je vous explique pourquoi. Un exemple. Mettons, à un moment donné, il y a une banque qui ferme des succursales parce qu'apparemment que l'économie va mal. Tu arrives à la fin de l'année puis tu apprends que la banque a fait des profits comme elle n'a jamais fait de toute sa maudite vie. C'est qui qui a perdu sa job? Le bon gars. C'est qui qui rit dans son bureau au centième étage? Le trou de cul. Vous allez voir, ça va rentrer. C'est qui qui attend 12 heures en ligne à l'urgence? Le bon gars. C'est qui qui passe devant tout le monde? Le trou de cul. C'est qui qui se fait fourrer par son mécanicien? Le bon gars. C'est qui le mécanicien? Le trou de cul. Et généralement, le trou de cul, c'est le gars qui a tout. Et c'est exactement pour ça que c'est un trou de cul. Parce qu'un trou de cul qui n'a rien, c'est juste un cave. Je donne un exemple. Un gars te coupe avec sa BMW, c'est un trou de cul. Il te coupe avec sa Pinto, c'est un cave. Au restaurant, un gars t'envoies sa fumée de cigare cubaine en face, c'est un trou de cul. Il t'envoies sa fumée d'exporté verte, c'est un cave. Un gars amène ta blonde pendant une semaine dans les Caraïbes pour baiser avec elle, c'est un trou de cul. Il l'amène au motel Ginette dans le 450 pour un petit quickie. C'est une truie. Ouais, elle peut-être méchante, celle-là. Good! Bon! Non, mais je vous le dis, je veux être un trou de cul et je suis prêt à faire des efforts, même. S'il faut, je vais m'inscrire en technique policière. je vais me présenter aux élections. Je vais travailler chez les groupes actions. Je vais acheter le système de son du Centre Molson, je vais le poser dans mon char puis je vais écouter du dance. Ou au restaurant, je vais laisser mon téléphone cellulaire allumé au bout puis je répondrai jamais. au restaurant, je vais retourner mon assiette quatre, cinq fois parce qu'elle est trop fraide ou elle est trop chaude puis au bout de cinq fois, je vais sacrer mon camp parce que c'est trop long. Quand je vais voir un pousseux, je vais ralentir puis quand il va s'approcher de moi, je vais sacrer mon camp. Je vais aller dans les orphelinats puis je vais dire bien fort, non, il n'y a rien qui me tente. puis si jamais quelqu'un vient me voir pour me dire que je suis pas correct, que je suis un trou de cul, bien je me gênerai pas puis je vais y dire pfff! J'ai le repos de guerre, le repos de guerre! Oh! Oh!